... Nanou Bernard, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Ravie de vous recevoir, Nanou Bernard. Vous êtes rouennaise, oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire, d'adoption. D'adoption, mais on peut le dire. D'accord. Et vous venez nous parler d'un livre qui sort chez EdiLivre. Oui, qui s'appelle On est tous la salope de quelqu'un. Pourquoi ne voulez-vous pas que je l'annonce moi-même ? J'avais peur que vous n'osiez pas le dire. Alors, je l'ai dit en premier. Il s'appelle donc On est tous la salope de quelqu'un. Oui. Ouais. Ça vous a posé problème, ça, non ? Quand vous avez présenté le manuscrit aux maisons d'édition, quand vous avez souhaité ce titre, on vous a dit non, là, non, celui-là, on va peut-être pas trop le prendre ? Non. D'abord, je ne l'ai pas présenté à plusieurs maisons d'édition. Je l'ai présenté chez EdiLivre. Juste chez EdiLivre et ça a marché, bingo ! Oui. C'est bien pour un premier livre. Voilà, donc j'avais un autre éditeur mais qui m'a fait traîner en longueur et comme je suis assez impatiente, voilà. D'accord. On est tous la salope de quelqu'un, c'est donc le titre de ce livre dont nous allons parler. Premier livre qui parle, allez, on va dire ça, de nos petites mesquineries dont nous sommes tous capables pour finalement, voilà, non, ça ne me va pas. Non, ça ne me va pas. Mais ce qu'il risque, c'est un faible mot, sinon je n'aurais pas appelé ça salope. C'est plutôt salope au sens de saloperie. Ah oui, carrément. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça parle d'une jeune femme qui va un jour avoir un accident de voiture, c'est ça, et qui va simuler l'amnésie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va, eh bien, faire croire à tout le monde, à tout son entourage et même à son chéri, c'est son mari ou son chéri, je ne sais plus. Peu importe. Oui, peu importe. Mais en tout cas, on va lui faire croire qu'elle ne se souvient absolument plus de rien. Ce qui est déjà, parce que Rose, donc, qui est ce personnage que vous évoquez, est une femme qu'on pourrait dire de parfaite et qui, tout d'un coup, parce qu'elle a eu un choc physique et émotionnel, arrive à dire non. On lui demande si elle va bien et elle dit non. Et elle réalise que c'est la première fois de sa vie qu'elle dit non. Oui, oui, j'ai noté ça. Ce qui est absolument, enfin, faire croire aux gens qu'on aime, parce qu'elle est d'une famille où on la chérit peut-être un peu trop, et faire croire aux gens qu'on aime, qu'on a tout oublié, même eux, c'est quand même assez monstrueux. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je me souviens, en effet, du passage du livre où elle se rend compte que, « Ah, j'ai dit non ! » Qu'est-ce que c'est bien de répondre non ! Parce que, vous l'avez dit, c'est une femme parfaite, à l'origine. Cette jeune femme-là, elle est parfaite ? Elle a une vie tranquille, bien rangée ? Elle est parfaite parce qu'elle dit oui à tout le monde. Donc, elle est parfaite aux yeux par rapport aux autres. Et l'autre idée de ce personnage, c'est que, finalement, il y a beaucoup de gens qui, pour éviter le conflit, disent oui à tout. Et de dire que, parfois, à force de dire oui, le conflit qui va arriver, il est bien pire que ce qu'on a voulu éviter. Comment est venue l'idée de ce livre ? Comment est venue l'idée de cette histoire ? Vous aviez envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui dit toujours oui, et à qui ça peut finalement jouer des tours ? Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est dessiné. J'écris tout le temps, j'écris des bouts d'histoire. Et à un moment, j'ai reconstitué un puzzle. Vous avez reconstitué un puzzle qui était composé de quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait sur les pièces de ce puzzle ? De toutes les histoires qui s'entremêlent dans le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un morceau du puzzle qui bouge, forcément que ça fait ricocher sur les autres morceaux du puzzle. Donc là, il se trouve que c'est une famille. Et on se rend compte que même à travers les époques, vers ce qui s'est passé en amont, bien avant, ça fait ricocher sur ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, bien sûr. Alors à ce stade-là de notre conversation, Nanou Bernard, vous imaginez bien, puisque nous avons parlé de Rose, de cette jeune femme qui va simuler l'amnésie auprès de tous ses proches, auprès de sa famille qui va faire croire qu'elle ne se souvient absolument plus de rien, qui va prendre beaucoup de plaisir à dire non. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous, maintenant. Moi, je sais dire non. Vous, vous savez dire non, vous ? Oui. Oui ? Oui. Ben oui. Qui êtes-vous ? Comment on pourrait vous présenter ? Parce qu'on ne vous connaît pas, c'est le premier livre. Qui je suis ? Je suis quelqu'un d'assez positif, qui est capable d'aller dans le conflit, justement pour ne pas aller dans des conflits bien supérieurs. Je suis peut-être quelqu'un qui a appris à dire non. Oui. Je crois que ce n'est pas, c'est simple pour personne de dire non, de ne pas accepter certaines choses. Plus ça va, plus je dis non facilement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas tolérer dans ma vie, dont je ne veux pas être spectateur, que je ne veux pas accepter. Et ça, je sais le dire. D'accord. Alors, vous êtes une femme qui sait dire non, mais vous aviez envie de raconter l'histoire de cette femme qui est trop gentille, qui dit toujours oui. Oui, mais ce n'est pas que l'histoire de Rose, ce livre. C'est l'histoire de plein, de beaucoup de personnes. C'est-à-dire aussi bien vous ou moi. A priori, vous êtes quelqu'un de sympathique. Je vous vois comme ça. Je dis bon, il est accueillant, il est sympathique. Mais forcément qu'à un moment donné de votre vie, intentionnellement ou non, vous avez été le salaud de quelqu'un. Et c'était ça que je voulais décrire. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, à la fin du livre, il y a des gens qui me disent mais je n'ai toujours pas compris le titre. Et je leur dis oui, mais c'est ça la vie. C'est-à-dire qu'on voit des gens, on les aime, on les apprécie. Et quand je leur dis mais vous voyez bien que ce personnage, à un moment, il dit ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais il est tellement sympa qu'on n'a pas vu ce qu'il avait fait de monstrueux, finalement. Et là, les gens disent ah oui, puis c'est vrai qu'il y a tel personnage, il y a tel personnage. Et là, du coup, il redécortique. Mais c'est comme dans la vie, on ne voit pas les salauds, il n'y a pas marqué salaud ou salope sur la tête des gens. Cette épreuve, l'accident et puis le fait que Rose simule cette amnésie, cette épreuve-là va mener chacun des membres de la famille, de l'entourage, à s'interroger sur ses rapports avec la victime. Parce qu'on n'a plus les mêmes rapports avec quelqu'un quand on l'a connu avec sa mémoire. Et ses rapports entre eux, parce que le rapport du gendre avec la belle-mère change avec le beau-père. Le beau-père, lui, est obligé de changer aussi. Il se rend compte qu'il a déjà changé. Et puis, c'est intergénérationnel puisque du coup, ça fait ressortir aussi une histoire du passé. C'est dire aussi qu'à un moment donné, on peut être la salope de quelqu'un à une époque et pas à une autre. C'est-à-dire qu'il y a une des histoires qui se passe un peu autrefois. Il y a une femme qui fait un enfant seul. Aujourd'hui, en France, on peut faire un enfant seul. Personne n'est blâmé pour ça. Mais il y a 50 ans, c'était quand même monstrueux, épouvantable. Alors, il y a tout ce petit monde. Il y a Paul, le mari, il y a Sylviane, la maman. Il y a Charles, le papa. Vous en avez parlé. Paul, lui, d'ailleurs, il n'était pas très clean, lui, avant l'accident. Le mari, dites-moi. Alors, c'est un bref passage. Il a eu un petit incident. Il a fait une petite entente dans le contrat, dites-moi. Enfin, bon, je devrais... Si mon mari écoute, après, il va me dire, bon, tu vois, ça a des brefs passages. Oui, il a fait... Alors, justement, lui aussi, il est aimant. Il va être formidable, finalement, avec son épouse. Parce que lui, il va vraiment bouger et remuer. C'est-à-dire qu'il va se dire, bon, comme elle ne se souvient plus de rien et que moi-même, je ne sais plus trop quoi lui raconter, je vais lui recréer une vie, comme elle en a envie. Et donc, lui-même se met à inventer leur vie. Mais elle, elle sait qu'il invente. Et donc, elle, elle ne comprend plus rien. C'est vrai que c'est un livre comme ça qui est fait. Vous avez parlé de puzzle tout à l'heure. mais on met en place au fil des pages des pièces pour faire en sorte que ce personnage principal, que le personnage de Rose, finalement, s'approprie son existence puisqu'on est persuadé qu'elle a perdu la mémoire. Comment vous avez travaillé, justement, sur tout ça ? Comment vous avez élaboré votre histoire ? Parce que ce n'est pas forcément évident. Vous vous êtes un petit peu intéressée à l'amnésie ou pas du tout ? Non, pas spécialement. Enfin, comme ça, oui, j'ai vu des émissions, j'ai lu comme ça, mais je ne suis pas une spécialiste de l'amnésie du tout. Vous vous êtes mis à la place de Rose, parfois ? Non. Non, non plus. Non, je me suis mis à la place de Rose ou à la place de chaque personnage. C'est-à-dire que vous voyez Rose un peu comme le personnage principal du livre, alors que pour moi, ils sont tous les héros à un moment donné du livre. Et parce qu'on est tous un héros à un moment donné. Il n'y a pas des héros et puis des gens totalement insipides, absents, etc. Donc, à un moment donné, chaque personnage, finalement, à son moment, il devient important par un geste, par une parole, par une façon de se comporter. peut-être avec Rose, entre autres, mais... Oui, évidemment. Bien sûr. Parce qu'on pense forcément à elle, de toute façon. Oui, et puis que ça interpelle les gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens s'identifient à elle parce que c'est... Finalement, ça fait un peu fantasmer tout le monde de se dire, tiens, si je faisais croire, moi, que j'ai oublié... Ça peut donner des idées à certains, d'ailleurs. Et que les gens me racontent ma vie. Il y a ça aussi. Il y a l'idée que... Comment on vous raconterait votre vie ? Comment on vous raconterait qui vous êtes ? C'est aussi un livre qui parle de ça, justement, du fait que parfois, on trouve sa vie un petit peu morne, un petit peu plate. Et qu'on ait justement envie de lui donner un petit peu de relief et puis d'être regardé différemment. Mais, enfin, certaines personnes peuvent la trouver morne ou plate parce qu'ils ne sont pas dans leur choix, justement. Il n'y a pas de vie morne ou de vie plate si on est dans son choix. Si sa vie, c'est d'aller à la pêche toute la journée, moi, j'en serais incapable. Mais, en même temps, s'il y a des gens qui s'éclatent là-dedans, mais ils n'ont pas une vie morne. Bien sûr ! Alors, pour moi, ce serait terrible. Je ne pourrais pas... Une heure, c'est sympa, tous les trois ans. Mais il y a des gens, ils vous parlent de ça. Il y a même des gens qui arrivent à vous passionner avec des choses qui, a priori, ne vous intéressent pas tellement ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ceux-là n'ont pas... Ceux qui ont une vie morne, c'est ceux qui, finalement, vous disent « Ben oui, mais je suis dans ce métier-là, mais c'est trop tard pour changer. Et puis, ma femme ou mon mari, ben non, mais c'est trop tard, c'est trop compliqué. Et puis, ma relation aux autres, je ne vais quand même pas compliquer tout ça. C'est tellement plus simple de ne pas faire de vagues. Et alors, je sais que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. On a réagi autour de votre livre. Oui. On a réagi. Il y a des réactions qui vous ont surprise ? Alors, j'ai eu essentiellement des réactions positives, donc je ne suis pas à plein. Oui, il y a des réactions. Alors, je m'étais imaginé que ce serait plus un livre qui s'adressait aux femmes. Et je me suis totalement trompée. Ah tiens. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont lu et qui, à la limite, s'expliquent plus sur ce qui leur a plu dans le livre. Et puis, j'ai été étonnée parce que moi, au départ, les réseaux sociaux, c'était plus pour mes amis. Et puis là, j'ai ouvert ma page, évidemment. Voilà, donc c'est ouvert au public. Et des gens qui me soutiennent vraiment, qui partagent tout sur leur mur, qui disent « Allez-y, lisez-le ! » Et moi, je suis complètement... Voilà, j'espère que je ne les oublierai jamais. Écoutez, j'espère également, mais c'est vrai que vous avez cette façon et dans l'écriture, ça se ressent également, d'être quelqu'un, alors c'est vrai, d'être quelqu'un de très positif, ça c'est clair, mais d'être en même temps quelqu'un qui a bien les deux pieds sur terre, qui sait ce qu'il veut, vous avez un caractère bien trempé, comme on dit. Oui. Oui ? Oui, je sais ce que je veux. Vous savez exactement. Je sais aussi ce que je ne veux pas. Alors, est-ce que vous vivez de l'écriture aujourd'hui, Danou Bernard ? Non, mais ça c'est une illusion. Tout de suite, on m'a dit « Mais tu vas payer plus d'impôts ? » Non, non, je rassure tout le monde, je ne paierai pas plus d'impôts. On en a tous payé beaucoup plus, mais pas forcément parce qu'on a vendu des bouquins. Non, mais avant, je souhaite, alors vraiment, je souhaite payer des impôts grâce à mon livre. Ça vous ferait plaisir ? Bien sûr. Et de vivre de l'écriture, ça vous ferait plaisir également, j'imagine ? Oui, mais j'ai un métier qui me passionne moi, alors donc, il faut que je combine tout ça. Il faut que je combine tout ça. Je ne rêve pas d'abandonner mon métier pour l'écriture. Bien. Que mon patron se rassure. Alors, très bien, on va le rassurer. Il est paru chez Edilivre, On est tous la salope de quelqu'un. Nous, on était vraiment très heureux de faire votre connaissance, Nanou Bernard. Moi aussi. Et je suis sûr que cet après-midi, vous avez donné envie à beaucoup de gens de lire ce livre. Il y a quelque chose de très positif qui se dégage de tout ça. Je me répète un petit peu. C'est peut-être là où je me suis projetée dans le livre. C'est-à-dire que beaucoup de gens me résument en disant de toute façon, toi, tu s'en sors toujours et tu rebondis toujours. Voilà. Eh bien, on a votre trait de caractère. Ça y est, on y est arrivés. ça y est, j'ai répondu à la première question. J'y suis arrivée. Bravo. Merci beaucoup, Nanou Bernard. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci.